Une maison marocaine L'auteur François Bonjean est un écrivain français, né en France le 26 décembre 1884 et mort à Rabat, au Maroc, le 22 mai 1963. Il décrivait avec un serment de cœur cette maison qu'il habitait à Fès. Je ne puis penser sans un serment de cœur à cette maison que j'habitais à Fès. Comme presque toutes les maisons de la Casbah de Bougeloud, elle n'était pas très vaste et n'avait qu'un rez-de-chaussée, elle était construite en terre battue. Sa porte principale était en bois et n'avait qu'une seule fenêtre qui donnait sur la ruelle. Ses murs étaient peints de chaud. Quatre pièces, telles que les veut la tradition de nos maçons, c'est-à-dire pas très larges, mais longues et hautes, entourées le patio. Si l'absence d'étage rend les chaleurs pénibles, elle devient un avantage en hiver, où il fait très froid. Selon la coutume des gens, de conditions modestes, nous n'avons loué qu'une seule pièce, plus un petit réduit pour le charbon et d'autres provisions avec d'autres locataires. Mais cette pièce, quoique petite, était propre et très gaie. Les meubles qui s'y trouvaient étaient aussi simples et modestes. Une table ronde, un buffet ancien qui servait de rangement, pour les ustensiles de cuisine, pour les ustensiles de thé, pour les denrées alimentaires. Un grand papy couvrait tout le parterre avec des oreillers posés contre le mur. Au mur sont suspendus nos vêtements. Comme il n'y avait pas d'électricité, on utilisait des bougies. Le soleil nous y rendait visite presque aussitôt après son lever. Il regardait du côté de la Mecque, assuré papa. Avec autant d'exactitude qu'une mosquée, c'était commode pour les prières. Et de plus, cela contenait le cœur. La cuisine, se fait dans le patio, ou la vasque, quand il y en a une, fournit l'eau. Ce patio appartient tout entier à chaque locataire, autant que le dôme d'azur ou de nuit qui le surmonte. Petite, pas assez vaste, ancienne. Cette maison de mes rêves vaudrait toutes les maisons du monde. Quitter cette maison, c'est laisser quelque chose de soi dans ce lieu. Je comprends. 1. Qui parle dans le texte ? C'est l'écrivain français, bonjean. 2. De quoi parle-t-il ? Il parle d'une maison, marocaine. 3. Où se trouve la maison en question ? Il se trouve à Fès, la casbah de Bougeloud. 4. De combien de pièces était-elle composée ? Elle se composait de 4 pièces. 5. Comment était-elle et pourquoi ? Elle n'était pas très vaste. Elle n'avait que le rez-de-chaussée, car presque toutes les maisons de la casbah étaient ainsi. 6. Quelle phrase montre que la maison n'avait pas d'étage ? La phrase est « Si l'absence d'étage rend les chaleurs pénibles ». 7. Où habitait l'auteur et avec qui ? Il habitait avec sa famille, dans une pièce. 8. Pourquoi la famille de l'auteur n'avait loué qu'une seule pièce ? Elle avait loué une seule pièce, car elle était comme les gens modestes. 9. Où se faisait la cuisine ? La cuisine se faisait dans le patio. 10. Quelle était la caractéristique de la pièce louée ? La pièce louée était petite, propre et gaie. 11. À qui appartenait le patio ? Le patio appartenait à tous les locataires. 11. La priété revanche à tous les autres.